hello tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans ma nouvelle vidéo ça va être un dressing tour je sais pas si ça se dit comme ça mais en gros je vais vous montrer comment j'ai organisé mon nouveau dressing dans ma nouvelle maison en turquie et après je vais ouvrir encore deux nouveaux achats que j'ai fait ça fait un petit moment mais je les ai reçus que maintenant bref je vous raconterai un petit peu pendant que j'ouvre mes colis mais avant tout n'hésitez pas à vous abonner à liker cette vidéo à la partager mais surtout à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo je vais également vous mettre mes réseaux sociaux donc ma page instagram et ma page snapchat juste ici et voilà c'est parti pour la vidéo let's go on va commencer par là donc juste ici vous avez tous mes blazers donc j'ai rangé un petit peu par couleur donc noir bleu rouge bon après là il ya plus trop de couleurs beige et c'est là ensuite j'ai mis du coup des eaux assez classe vous voyez donc cela ils viennent de chez l'il ya cas ils sont super beaux donc voilà ce genre de eau vous voyez satiné et fou donc là j'ai mis les eaux classe ensuite juste là vous avez du coup tous mes pulls donc là j'ai mis mes plus ici j'ai mis du coup tout ce qui est veste donc vous avez toutes mes vestes mes vestes en fourrure mes vestes longues etc donc j'ai fait un compartiment un peu plus long j'ai essayé de faire le plus long possible pour mettre ça là ensuite juste en dessous là bon j'ai vraiment rangé comme je pouvais donc là en dessous j'ai mis tout ce qui était bonnet béret et là mes châles j'en ai encore un autre ici c'est un châle de chez chanel donc voilà pour là ensuite juste ici vous avez tout ce qui est chaussures bottes d'hiver donc là vous avez des cuissards des bottes des bottines là vous avez encore des cuissardes des cuissardes et des bottes donc là ensuite j'ai mis toutes mes bottines du coup également d'hiver mais celle là c'est des bottines de l'huile a ensuite les filles juste dans cette partie là vous avez tout ce qui est chemise et robes donc moi ce sont des robes que je mets avec des collants bien sinon ben je les mets à la maison parce que ben elles arrivent à la moitié du genou à peu près donc je les ai vraiment regroupés tout ici ensuite juste là et pas rangé à la perfection mais moi je m'y retrouve donc là vous avez des colliers des bracelets donc là des boucles d'oreilles et tout donc j'en ai pas énormément j'ai juste qu'il faut là il ya des petits serre-tête pour les cheveux donc là ensuite j'ai mis bijoux chanel ils sont vraiment trop canon donc là c'est des boucles d'oreilles là c'est un collier et là c'est une broche juste ici vous avez mes petites barrettes donc voilà comment se présente mon tiroir à bijoux donc comme je l'ai dit franchement il n'est pas parfaitement rangé ça c'est mais il savait là qu'il ya du toucher parce que ça ça ne va pas là du tout voilà c'est pas parfaitement rangé mais franchement moi je m'y retrouve donc voilà il se trouve juste en dessous des robes ensuite là vous avez toute ma vie ce sont tous mes foulards donc là il ya vraiment tous mes foulards j'ai essayé de ranger un petit peu par couleurs donc voilà je les ai juste enroulé en fait je les repasse et après je les enroule donc il se présente comme ça comme vous le voyez j'ai beaucoup de noir parce que pour moi c'est la base ensuite là j'ai des foulards vous savez quand je mets en genre de bandana la façon je les aime trop cela donc là il ya mon chéri d'amour le dior que ma best elle m'a offert et là vous avez des bandeaux donc voilà pour ce tiroir là ensuite juste ici vous avez du coup tous mes jeans donc vous avez vraiment tout tous mes jeans donc là je les ai je les ai pliés de cette manière là et franchement je m'y retrouve parfaitement parce que c'est facile à les retrouver et ils sont bien exposés donc il ya vraiment tout 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 mes jeans j'ai fait un grand tri et franchement ça me suffit largement donc à des jeans boyfriends des jeans longs etc juste là ensuite là je vous avoue que c'est le tiroir le moins bien rangé je sais pas encore comment faire pour bien voir chaque pantalon donc là ça va être les pantalons à pince les pantalons droits les pantalons qui font beaucoup plus classe vous voyez avec ce genre de tissus ils sont super beaux tout en bas vous avez ben mes sandales là vous avez la boîte ce sont des boîtes où je mets mes collants et vous avez du coup ben mes claquettes mes chaussures d'été ensuite on va passer aux chaussures donc là tout en haut vous avez c'est quelle marque déjà donc là ce sont des versace je vais vous montrer donc elles sont comme ça elles sont très très belles celle là d'ailleurs faut que je les nettoie donc vous avez celle ci j'ai la même paire en noir donc voilà après il ya ce modèle là donc ce sont des baskets fendi chaussettes je les aime beaucoup là il ya des rouges donc là ce sont des dior d'ailleurs elles sont sales faut vraiment je les nettoie là une paire de ballons de saga là vous avez des trac les bleu ciel si on les avait offert pour mon anniversaire ou les avant blanche là il ya toutes les speedy là vous avez ma paire d'amour je l'aime trop celle ci et là vous avez du coup la nouvelle paire que simon il m'a offerte elles sont trop trop belles je les ai pas encore mise j'ai pas eu l'occasion mais elles sont vraiment canon donc voilà pour mes baskets ensuite juste ici donc à ce niveau là vous avez du coup juste en haut j'ai mis mes chaussures les chaussures d'été quoi donc vous avez là les des loups boutin et là une paire de valentino donc celle là je les aime trop elles sont vraiment trop belles vraiment celles ci elles sont trop belles elles sont pas très hautes donc là ensuite vous avez tous mes sacs à main donc mes sacs chanel j'ai j'ai fait un petit peu par marque j'ai essayé de bien organiser ça là ensuite vous avez le botté gars c'est un nouveau que je me suis offert cet été je l'aime trop franchement il est vraiment super beau et là après vous avez le valentino vous avez ma nouvelle casquette là de chez valenciaga elle est vraiment trop belle là vous avez dior là vous avez mes petits sacs chiquito de chez jacquemus après là vous avez une petite série de là il y a mes mini sacs donc ce sont les petits sacs d'été là vous avez un petit sac louboutin et pour finir vous avez mes sacs gucci juste là ensuite on va passer ici donc juste là vous avez ma grosse doudoune fendi je l'aime trop celle là donc ensuite vous avez ce parka de chez dior il est vraiment trop trop beau là vous avez mon pull Givenchy donc là c'est un peu toutes mes affaires de marque vous avez un grand un gros gilet balenciaga bref vous avez là toutes mes affaires de luxe mes pantalons également de marque et tout j'ai tout mis là également les t-shirts tout ce qui est t-shirt aussi j'ai mis ça juste ici voilà voilà donc à tout ça je les ai regroupés à ce niveau là et ensuite juste ici vous avez mes sandales mes chaussures d'été donc là aussi j'ai fait un grand tri quand mes soeurs et mes cousines elles sont venues je leur ai donné vraiment presque toutes mes chaussures que je mettais plus donc là vous avez des ce sont des sandales en fait toute simple ça vient d'un petit peu partout de zara la plupart du temps mais après vous avez des naked là ce sont des air queen après tout ça c'est zara zara j'avoue que la plupart c'est des zara juste là vous avez du coup mais au classe mais au habillé et tout donc vous voyez moi j'aime beaucoup tout ce qui a froufrou et tout je vais vous montrer mes quelques modèles préférés après je vous les montrerai face caméra donc il se trouve tout cela les hauts classe les hauts habillés et tout je les ai mis de ce côté là et juste en dessous en dessous donc j'ai fait un meuble un peu plus long pour tout ce qui est robe donc il ya des robes d'été il ya des robes de soirée donc vous voyez par exemple celle-ci elle est vraiment trop belle il ya aussi des ensembles donc celui-là il vient de chez guillaca je n'ai encore jamais mis c'est un pantalon avec une chemise trop trop beau mais voilà en gros c'est toutes mes robes d'été d'hiver fin des robes classe pour sortir le soir et c'est donc ça j'ai mis tout ça ici ensuite là vous avez encore quelques sacs qui du coup ben ne rentrerait pas ici donc vous avez assez les grands quoi donc là vous avez ma montre ma rolex c'est pas trop beau ça ça vient de chez dessine moi un tutu c'est un petit portrait de donc c'est un dessin de simon moi et les enfants ensuite donc là ce que j'ai fait en turquie là je me suis fait un meuble sur mesure donc en fait c'est une commode du coup ben j'ai rangé tout ce qui était mes petits pulls mes petits eaux et tout donc ça j'ai tout rangé ici ensuite là j'ai mis tout ce qui était short et jupes donc c'est mes petits shorts mais jupes et c'est donc là ensuite c'est un tiroir où il ya que des gros pulls donc c'est vraiment mon tiroir limite maison c'est pas des trucs de sortie et tout c'est vraiment des gros gros pulls et tout quand il fait froid etc et là tout en bas mais ensemble jogging donc il ya du pretty little thing du zara du berchka un petit peu de tout il ya également du nike c'est tout mais ensemble en fait jogging ensuite là on commence à aller vers c'est le côté de simon mais du coup j'avais acheté ça et en fait j'ai mis mes sacs à dos mais un truc de deux voyages donc ça c'est mon grand sac élevé c'est ma petite collection avec les mêmes monogrammes donc ça j'ai mis ça là je vais pas forcément vous montrer le côté de simon parce que voilà enfin c'est ses affaires à lui quoi je vous mets un petit avant après de comment était la pièce juste avant que je l'aménage et comme vous pouvez le voir ça fait vraiment un grand changement ça paraissait pas aussi grand mais quand j'ai vu tout ce que je pouvais mettre comme meubles ben franchement je vous avoue que j'étais assez choquée du coup les filles j'ai fini de vous montrer mon dressing j'espère que ça vous a plu donc comme vous l'avez vu j'ai pas non plus fait un truc de fou les dressings de malade qu'on voit partout sur les réseaux que des belles couleurs que des couleurs nude non moi en fait j'ai vraiment montré la réalité ce que je mets au quotidien donc plein de couleurs c'est pas forcément harmonieux mais en tout cas je m'y retrouve et je pense que c'est l'essentiel donc ensuite je vais vous montrer la pièce préférée donc cette paire là déjà franchement je l'aime trop c'est une de mes pièces vraiment favoris j'aime trop trop les baskets comme vous avez pu le voir celle ci aussi je les aime trop après c'est vrai que vu qu'elles sont roses elles ne vont vraiment pas avec tout mais voilà quand je m'habille simplement en noir ou en blanc etc je trouve que ça fait trop trop la différence donc c'est easy là moi je les aime trop simon y déteste clairement mais je trouve qu'elles sont trop à l'aise et qu'elles sont trop trop belle là il ya la nouvelle paire que simon il m'a offert comme je vous l'ai dit tout à l'heure et tout et franchement je la kiffe genre je trouve qu'elle est trop canon j'ai trop hâte de la porter elles sont trop trop originales en vrai j'aime vraiment toutes mes chaussures en franchement celle-là aussi je les kiffe donc ça c'est une paire de bouboutin franchement que j'aime trop je les trouve trop originales super belle regardez-moi les détails et tout elles sont vraiment magnifiques celle-là une petite robe ou bien un jean et tout avec un petit haut franchement elles font trop l'affaire donc ça c'est une paire de Givenchy je les trouve trop originales après ce qui est un peu chiant avec ces bottes là c'est que pour les enlever c'est une galère clairement c'est une galère et les plus hautes je sais qu'elles sont encore plus galères mais à porter j'aime trop je trouve qu'elles font directement leur effet elles sont trop trop belle vraiment je les kiffe après vous avez cette petite paire de bottines donc super originales donc ça c'est des Louis Vuitton elles sont vraiment canon franchement c'est vrai que je les mets pas souvent je trouve que je les mets pas assez parce qu'elles sont vraiment très belles et en plus je les kiffe grave elles sont vraiment trop canon porté avec un petit jean une paire de collants avec un t-shirt oversize et tout franchement ça fait trop trop l'affaire également cette nouvelle paire que je me suis prise à Zara franchement elles sont trop à l'aise et super belle donc elles sont marron vraiment marron foncé et elles sont trop belles et super super à l'aise franchement moi j'aime trop les chaussures comme ça je pense que vous l'avez remarqué c'est vraiment trop trop mon kiff et ce que j'aime bien avec celle là c'est que moi j'ai des super longues jambes je fais 1m76 mais elles sont quand même super longues et elles sont trop belles franchement porté là ce sont des chloé franchement elles sont trop mignonnes je trouve qu'elles vont avec tout attendez je vais vous montrer je vais les essayer voilà regardez elles sont pas trop cute elles sont trop belles moi je les aime trop vraiment en plus elles sont trop à l'aise et tout et je trouve qu'elles vont avec plein de tenues différentes ça fait directement un petit look et tout je les aime trop ces chaussures ensuite dans les chaussures d'été moi j'aime trop ces genres de petites sandales comme vous le savez je fais 1m76 je suis grande et du coup quand je porte ce genre de petites sandales je trouve que ça fait directement un petit look sympa mais en même temps je suis pas non plus géante et je les aime trop franchement j'en ai plein des petites paires comme ça après si je dois vous dire vraiment une de mes paires préférées c'est vraiment celle ci donc je les ai chopées il n'y a pas très longtemps c'est une paire de chez naked et je les trouve magnifique franchement ça vous mettez un jean un petit tee shirt et ça fait trop canon elles sont vraiment super belle et le talent n'est pas très haut je pense que c'est 10 cm à peu près 10 cm je les ai déjà mises super à l'aise à porter est vraiment trop belle regardez moi ça il ya aussi cette paire là de talons donc que j'en ai pas énormément comme vous avez pu le voir j'ai fait vraiment un gros tri parce que je remarquais qu'au final je mettais pratiquement tout le temps les mêmes mais il ya également celle là je les trouve trop original je les trouve trop belle montre une dernière paire donc bon il ya de la poussière ça se voit que ça fait longtemps que je les ai pas porté celle ci pour moi c'est la base c'est des chaussures à avoir celle ci ça fait deux ans presque deux ans que je les ai et je vois qu'elles sont toujours à zara c'est vraiment une paire à avoir pour moi c'est un indispensable elles vont vraiment avec tout elles font pas mal aux pieds elles vont avec toutes les tenues vraiment peu importe ce que vous allez mettre un jean une robe peu importe et ben ça va faire l'affaire c'est vraiment des basiques des classiques à avoir donc elles viennent de chez zara je sais pas si elles y sont encore et si elles y sont encore ben je vous mettrai le lien en barre d'infos donc voilà pour tout ce qui est chaussures ensuite on va passer au sac donc déjà lui il fait vraiment partie de mes chouchous donc c'est un chanel celui là je l'ai chopé chez midi officiel que celui là il fait vraiment partie de mes favoris je l'aime trop beau il va pas du tout avec ma tenue là mais il est trop canon il est super à l'aise à porter et tout et je l'aime trop vraiment il fait vraiment partie de mes sacs préférés après je les aime tous c'est mon premier sac chanel c'est sinon qui me l'avait offert et je trouve qu'il est trop original parce que déjà moi j'ai jamais vu une personne avec ce sac là il est trop beau mais vraiment j'ai j'en ai bien pris soin et ça fait quoi quatre ans que je l'ai je crois ça fait ouais ça fait quatre ans parce que c'est depuis francfort ensuite vous avez mon petit achat de l'été dernier donc c'est un beau tega je le trouve trop beau super original après bien sûr ce genre de sac ça va pas avec tout vous ne pouvez pas le mettre avec n'importe quoi mais je trouve que quand vous habillez simplement ça fait trop l'affaire c'est plus un sac d'été de printemps et il est vraiment trop canon franchement il est trop beau ensuite vous avez mes petits chouchous mes petits sacs jacquemus ceux là je les trouve trop bien trop pratique ils vont un petit peu avec tout j'ai pris vraiment des couleurs classiques mon premier il me semble que c'était celui là et après j'ai craqué sur cette couleur je trouve trop sympa donc c'est pas le mini jacquemus c'est la taille moyenne donc franchement ça va je peux mettre ma carte bleue je peux même mettre mon téléphone donc il fait largement l'affaire et vu que je suis grande les tout tout petits je trouve que ça fait pas du tout bien sur moi ça fait trop bizarre déjà là il est petit mais franchement il fait grave l'affaire il passe trop bien ensuite vous avez mes deux petits sacs dior que j'aime trop donc ces deux là c'est également des cadeaux de simon franchement il est trop mignon mais ils sont trop trop beau je les kiffe après celui là faut que je m'emmène au nettoyage parce que il a un petit peu d'étain donc je vais l'enlève pour qu'ils puissent lui refaire une beauté mais clairement cela je trouve qu'il passe trop bien c'est des sacs très classe donc on peut pas les mettre avec n'importe quoi et pour finir un de mes sacs aussi préféré il est tout petit il est tout simple mais je trouve qu'il va avec tout quand habillé en mode street quand habillé en mode tranquille et tout même le soir avec une belle petite robe franchement ça fait grave l'affaire il est trop trop mignon franchement je l'aime trop c'est vraiment un de mes sacs préférés je le mets grave 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 souvent que je sois habillé en jogging ou en petite robe et tout j'aime vraiment trop trop le porter je le trouve trop mignon là je vais vous montrer quelques tenues que j'aime trop vous avez sept ensemble de chez l'il ya qu'un franchement je le trouve trop beau clairement j'ai la flemme d'essayer mais je pense qu'un jour je ferai une vidéo avec mes pièces préférées donc il ya celle là je la trouve trop belle trop classe donc ça va avec un pantalon je fais 1m76 de pantalon il est super long franchement j'ai trop hâte de vous montrer mais c'est trop canon ensuite vous avez également cette veste qui peut aussi être portée en robe blazer elle est vraiment trop belle donc elle a deux matières vous avez là où c'est satiné et là en mode normal franchement elle est vraiment trop belle j'ai déjà apporté c'est une de mes pièces favoris ensuite vous avez également ce nouveau haut que j'ai chopé il ya pas longtemps chez zara donc j'aime trop parce que déjà moi j'aime bien quand il ya des épaulettes et tout mais la couleur je trouve que ça a changé tout c'est vraiment trop dans tout ce qui est robes et tout vous avez cette petite robe aussi que j'aime beaucoup j'aime trop les couleurs comme ça et tout je trouve que c'est trop beau vous avez également celle là que je kiffe je vous en montre quelques unes mais clairement je les aime vraiment tout gros vous voyez un petit peu le genre de délire que j'aime bien donc cette robe aussi elle est magnifique celle là également je l'avais porté quand j'étais parti à istanbul c'est vraiment le genre de robes que j'aime trop ensuite je vais vous montrer quelques hauts mes pièces vraiment favoris donc pour celles qui me connaissent tout ce qui est un froufrou déjà je kiffe donc ce genre de délire là c'est trop moi après j'aime bien aussi tout ce qui est manche bouffante et un petit peu coloris ça aussi je trouve ça super beau et pour finir aussi ce genre de délire là avec un pantalon taille haute une jupe taille haute longue je trouve que c'est vraiment trop trop beau bon clairement j'ai pas vous montrer tout mon dressing parce qu'il ya trop de pièces que j'aime trop mais il ya cette robe également donc en fait c'est une robe avec une cape pour l'été même ça un mariage ou quoi une mairie ça passe trop bien franchement je l'essai je vais l'essayer un jour pour vous montrer vous allez voir il ya également cette robe blazer de chez grassfield elle est vraiment magnifique et là c'est une robe de chez benesha elle est trop trop belle vraiment je la kiffe celle là vous avez également cette veste vous m'avez vu déjà souvent la porter c'est une veste balantiaga et tout je la kiffe franchement elle je la trouve trop trop belle il ya également parka la dior qui est trop beau franchement vous avez également vous savez ce genre de t-shirt moi j'aime trop c'est des t-shirts tout simple et tout mais je trouve qu'ils font grave l'affaire je l'aime trop celui là c'est un balantiaga celui là c'est un t-shirt tout simple il vient de chez la marque c'est assez de base c'est à simon mais je lui ai pris parce que je trouvais ça trop beau je vois ça avec un jean ou un legging ou même une petite paire de collants ça fait trop beau voilà comme ça vous connaissez un peu mon style et voilà les filles je vous ai montré mes pièces favorites enfin j'ai essayé au maximum parce qu'en gros franchement tout ce que j'ai je kiffe et maintenant en plus avec l'âge je fais de plus en plus attention à pas acheter n'importe quoi à pas prendre n'importe quoi et tout mais clairement j'aime vraiment tout ce que j'ai j'essaie de bien prendre soin de toutes mes affaires je voulais également vous dire que dans cette vidéo je l'ai vraiment fait parce qu'elle m'a beaucoup beaucoup été demandée donc de vous faire un dressing tour c'est vraiment pas pour vous montrer tout ce que j'ai si ça ça enfin moi voilà je suis vraiment une personne lambda et tout de temps en temps je me fais plaisir mais voilà je garde les pieds sur terre j'oublie pas d'où je viens parce que je trouve que c'est très important de garder les pieds sur terre et tout c'est bien de bien aimer les belles choses mais faut pas non plus se ruiner faut pas s'endetter si voilà on peut on le fait si on veut pas ben c'est pas grave il ya plein de magasins qui propose des beaux articles des belles chaussures comme vous l'avez vu dans mon dressing c'est vrai que j'ai des articles de luxe mais j'ai aussi des articles de zara de h&m de mangro enfin le chier prêtier little thing et du coup pour finir comme je vous l'ai dit je vais ouvrir mes deux nouveaux achats donc j'ai trop hâte je vais vous montrer ça tout de suite du coup donc voilà mes deux nouveaux achats donc ça c'est un achat que j'avais commandé ça fait un bon petit moment donc c'est une paire de chaussures et ce sac là je l'avais acheté depuis décembre mais comment vous dire qu'en fait quand je suis rentrée quand je suis rentrée en turquie je l'avais oublié dans le van donc ma cousine elle l'a récupéré elle l'a gardé sauf que un jour en fait j'avais je cherchais un truc que je ne trouvais plus et donc je lui avais demandé de regarder dans le sac moi je lui avais demandé de regarder dans le sac là vous savez ce qu'elle a fait elle a ouvert le colis lui oui vous entendez bien elle a ouvert mon sac j'avais trop le seul moi je n'avais encore jamais ouvert vous savez je voulais faire les belles vidéos sur instagram quand on ouvre quand c'est magnifique et tout ben mdr j'ai pas du tout pu le faire parce que va regarder comment la refermer et tout franchement ça dégoûte c'est j'ai même honte franchement j'ai même honte de vous montrer là comme ça mais bon j'ai pas le choix enfin vu qu'elle l'a fait comme ça du coup je vais vous montrer le sac que je me suis offert donc c'est vraiment un sac j'ai voulu me faire plaisir voilà c'est je me suis toujours dit à 30 ans j'aimerais trop m'offrir mon sac chanel et du coup dieu merci ben j'ai bien travaillé j'ai mis beaucoup d'argent de côté et je me suis offert c'était mon cadeau pour mes 30 ans donc voilà c'est parti je vais ouvrir avec vous c'est parti je sais je suis trop contente jean le dutts bag bien sûr pour mettre les deux paires de chaussures elles sont magnifiques donc voilà la petite je vais les essayer après de façon avec cette tenue ça va pas faire beau du tout donc je vais les essayer je vais vous les montrer voilà voilà pour ma petite paire je suis trop content franchement je les aime trop je vais ouvrir ce cadeau donc regardez s'il vous plaît comment elle l'a renfermée c'est vraiment du non respect ça jusqu'à j'ai mon dieu c'est horrible vous voyez c'est quand tu fais ce genre d'achat tu as envie de l'ouvrir toi de savourer genre là enfin je suis grave énervée mais bref c'est un détail mais bon bref je suis vraiment je suis trop in là je vous jure c'est un truc vous vous rendez pas content je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente je suis trop contente et voilà la pépite mon side up je suis trop contente regardez moi ça il est pas trop beau franchement c'est un sac que je voulais depuis tellement en fait c'est un sac que je voulais trop pour mes 30 ans je me suis dit avant non je sais pas pourquoi je voulais pour mes 30 ans parce que je me suis dit 30 ans c'est un certain âge quand même et tout mais j'aime trop et j'ai grave hésité entre cuir lisse et cuir grainé mais on m'a vraiment conseillé de cuir grainé parce que le cuir lisse avec les ongles les enfants ça s'abîme super vite donc voilà je suis trop contente de mon achat voilà voilà j'ai partagé ce petit moment là avec vous j'espère que du coup ça vous fera plaisir je suis trop contente franchement je suis émue ça me fait c'est mon premier sac vraiment il a coûté cher je vais pas vous mentir en plus ça augmente à chaque fois mais comme dit pour moi c'est un investissement franchement acheter chez chanel surtout ça c'est un iconique et tout c'est un investissement en fait genre si je veux le revendre dans quelques années il va prendre de la valeur genre déjà là en un an il a augmenté mais je sais pas de combien quoi donc voilà pour mes petits achats d'amour et voilà ma vidéo touche à sa fin j'espère que mon dressing tour vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait à liker cette vidéo à activer la cloche pour ne louper aucune vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye je vous mets le lien hé mais Isabella purée taisez vous donc j'espère que vous allez bien hello tout le monde j'espère que vous bébé ça me gêne quand t'es là non mais je te jure ça me gêne je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise deux secondes juste au début qu'est ce que vous faites ? je me calme mais ça me stresse ça me stresse quand vous êtes là ça va bien je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise je suis pas à l'aise quoi ? yaya dit ouais j'arrive donc voilà c'est parti Naïm je vais stop stop recule un peu voilà juste voilà reste comme ça mais devant ton pied là hihihi arrête les filles j'espère que vous allez bien alors voilà j'suis pas à l'aise donc voilà les filles c'est parti pour la vidéo mais il sort mais elle parle fort c'est bon tu peux partir juste tu regardes si je suis bien je peux pas à téléphoner ici bah non tu peux pas parler c'est bon ou pas ? regarde la lumière elle est bien moi j'aurais fait un tout petit peu comme ça attends qu'est ce que tu fais ? qu'est ce que tu as fait ? non tout est réglé bienvenue sur non non c'est bon c'est bon j'ai un gros trou dans mes collants ah 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 un dressing un ah j'ai trop contente j'ai trop 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 contente comment tu fais déjà c'est comme ça je crois franchement je suis bien contentée qui veut que je voilà voilà j'ai fait un vrai investissement je suis bien je sais mes sعة je veux dire ni je veux dire je veux dire je veux dire c'est comme ça comme ça je veux dire ça – Sous-titrage FR 2021